et voilà on vient de trouver une petite perte très sympa toche sur le cours du vanon souterrain du vanon aérien plutôt on est dans la zone des pertes et en suivant le lit on a trouvé ça un tout petit puits alors là on a désobé un tout petit peu l'entrée c'est pas bien grand c'est juste une légère diaclase je vais essayer d'aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir comment ça continue et elle tourne bon ça c'est pas l'atelier des halles pour lui faire des spéléaux je veux juste voir la gueule de la suite donc là il y a une grosse branche qui va se chasser et qui va me gêner bon il faut savoir que ça ici on peut désobéir j'ai du bois pour ce qu'il est j'arrive à la sortir alors c'est pour bien large évidemment parce que même le bassin de face ne passe pas ça continue ah ouais ça continue bon bout de bois c'est j'arrivais à le virer ce truc que j'ai pas pris c'est une scie prendre un caillou je vois que ça descend je vais tenter une descente il y a des rochers à la verticale tu sais des canelures à la verticale comme à la rigotte d'accord ouais ça tombe dans l'humus là-bas derrière il y a une petite salle en dessous rien de bien méchant rien de bien grand il y a cette grosse branche qui gêne mais qui est enchâssée dans tout un tout ça c'est du remblais en fait la perte elle est devenue un semi fossile à cause de ça allez je vais essayer de m'extirper de ce bois ou un femme ou un pire qui me servait de support merci alors pour vous montrer alors on a une branche qui gèle et la suite elle part par en dessous et on retrouve ici des canelures mais vraiment spécifique à la région un espèce de lapiaz c'est vraiment impressionnant voilà une petite entrée sympathique